Musique de générique ...vraiment partout sur le multi, mitraillette avec un fusil d'assaut qui ressemble pour moi à plus entre un fusil d'assaut et un pistolet mitraillette, un mitrailleur, enfin bref, on s'en fout, c'est un truc, enfin c'est un fusil d'assaut donc avec un silencieux intégré et effectivement c'est une arme qui a l'air terriblement efficace, j'ai eu l'occasion de la ramasser quelques fois par terre et effectivement elle a l'air quand même pas mal. Donc là j'ai fait la classe simplement avec l'arme, sans atout, sans rien comme d'habitude, j'avais réexpliqué un petit peu la fois dernière le principe de la ruée vers l'or sur Call of Duty Ghost et j'ai choisi cette arme là aujourd'hui parce que j'avais envie de me défouler un petit peu, c'est vrai que j'ai joué pas mal au snipe sur divers Call of ces derniers jours et puis là j'avais envie de me défouler un petit peu à l'arme, c'est vrai que ça fait du bien des fois de poser un peu le sniper et d'y aller un petit peu à l'arme, alors bon, je vais essayer d'y arriver parce qu'effectivement sachant que j'ai pas touché de mitraillette depuis une petite semaine facile, j'espère que je vais arriver à bien y arriver, enfin bien gérer. Alors j'ai quand même l'impression que la connexion bug un petit peu, on va aller chercher ce petit camper là, donc effectivement cette arme là qu'on voit partout pour la simple bonne raison, déjà le silencieux intégré la rend plutôt pas mal et également le fait qu'elle ait une bonne puissance, une bonne précision, une bonne cadence, bref, à ce que j'ai pu voir, c'est vrai, à ce que j'ai pu voir sur les fois où je l'ai ramassé par terre, sur les fois où je me suis fait tuer avec, surtout parce que bon des fois tu te fais tuer des manières, tu dis mais c'est pas possible, mais comment il a fait pour buter, donc tu regardes la kill cam et effectivement tu vois cette personne là te tuer d'une façon qui dirais-je insolite et voilà. Donc pour le moment ça se passe relativement correctement, j'ai pris spécialiste parce que bon, hop, je peux pas à l'intérieur, bon, attends, oupla, headshot, je pense qu'il y a des défis headshot à faire comme à peu près toutes les armes, alors comme je dis j'ai pris spécialiste parce que j'ai pas envie de faire des kills à l'assaut, j'ai envie de garder les kills justement pour l'arme en question de la ruée vers l'or, et là je vais faire attention parce que, oh putain, oh l'enculé, voyons voir, voilà, voilà, bon c'est tout, alors là, bien évidemment, deux choses, deux solutions s'offrent à moi, soit j'y retourne et je me fais tuer de la même manière, puisque de toute façon, comme il est bien allongé, le temps que j'arrive à l'ajuster, lui avec son thermique, il va me niquer la gueule, donc le mieux c'est que, putain c'est quoi la connexion ? Oh, oh lala, putain, alors là si la connexion elle va pas, effectivement, ça va pas le faire, donc aujourd'hui je voulais poster, bah au début je voulais poster un gameplay que j'avais fait, j'ai fait une KEM, oh lala, alors soit il y a une migration d'autre, soit je me barre, parce que là je veux pas rester à jouer comme ça, bon allez, le choix est vite vu, donc je voulais poster une KEM que j'avais faite sur la map Whiteout, une map qui est, que j'aime, que j'aimais pas du tout, justement au début quand j'ai commencé à jouer sur Ghost, et que finalement, je trouve plutôt sympathique, alors là, ça c'est les joies de Ghost, c'est-à-dire que, je crois en match à mort, j'irai vérifié, mais je crois qu'on a à peu près 30 000 à jouer peut-être en match à mort là, voilà, tu peux être sûr qu'il va me remettre dans la même partie, on va voir, on va faire le test, attention, dans quelques secondes, verdict, est-ce qu'il m'a mis dans la même partie de merde ou pas, alors attends, je vais chercher ma classe, parce qu'à chaque fois c'est pareil, il te remet sur la première classe, il pourrait pas te remettre sur la dernière classe que t'as utilisé, non ça, ça serait, voilà, donc, c'est ce que, ça tombe bien qu'on tombe là-dessus, parce que je voulais en parler l'autre fois, et voilà, regardez, là il y a combien, il y a 48 755 personnes qui sont en match à mort, je lance une partie, je tombe sur la même, et là, si je relance, je retombe sur la même, donc je peux pas me faire baiser, je vais aller en élimination confirmée, alors déjà, qu'il n'y a pas beaucoup de modes de jeu, et que les modes de jeu qu'on aime bien, ils les ont retirés, en plus, quand tu vas sur les modes de jeu que t'es plus ou moins imposé, tu tombes sur le même, sur les mêmes lobbies, c'est-à-dire que là, on avait clairement un lobby de merde avec une connexion à chier, dont l'ordinateur ne se dit pas, maman, je ferais peut-être une migration d'autre, non, et il te remet dans la même, effectivement, parce que c'est la meilleure partie qui s'offre à toi, donc voilà, bon, ça fait partie des petites choses, je pense, à régler, mais je pense qu'il est un petit peu le temps de régler, là, on est en 2014, il serait temps de s'y mettre un peu, donc, effectivement, toujours les joies d'arriver sur les parties en cours, c'est d'arriver dans les parties où ça perd un peu, ça, c'est un truc qui devrait, bon, je pensais être pas mal avancé pour tirer avant lui, mais bon, voilà, ça, c'est des choses qui seraient vraiment géniales, quelque chose que j'aimerais bien, putain, encore une fois, j'imagine qu'il y en a un qui est, voilà, qui est en fond, en train de campouiller là-dedans, où est-il, où est-il, alors là, hop, on va faire une petite glissade, on va essayer d'esquiver un petit peu, faire attention, quelque chose que j'aimerais bien qu'il fasse, c'est-à-dire que, quand il te, il va, avant de t'envoyer dans la map, et justement, pour éviter qu'il te remette dans les mêmes parties où, bah, clairement, t'as pas envie d'y jouer, parce que, si t'as quitté la partie, je pense que c'est bien pour une raison, hein, tu l'as pas quitté pour dire, non, finalement, je vais vous laisser un petit peu d'avance, je reviens après, non, non, tu fais pas ça, tu la quittes parce que t'as plus envie d'y jouer, donc, ce qui serait pas mal, c'est qu'il te donne la possibilité, enfin, l'option de dire, voilà, je t'offre des petites parties, voilà, je te dis, tiens, celle-ci ou celle-ci, et puis tu choisis celle que tu veux. Alors, le mec qui joue au bouclier. Oh ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Alors, effectivement, un autre truc, parce que, bon, bah, c'est la fête de Ghost aujourd'hui, euh, regarde, voilà, oui, kill the dog, c'était un loup, hein, normalement, hein, je pense que c'était supposé être un loup, et, euh, alors, attendez, je vais faire attention, je l'ai bien entamé, quand même, hein, Alors là, je vous ai bien enchaîné, les bâtards, euh, je pense que je me suis fait plaisir, hein, je sais pas combien j'en ai eu, mais j'en ai eu quelques-uns, bon, tant pis, euh, donc, qu'est-ce que je disais ? J'ai eu super dû, euh, oui, voilà, bon, je suis un peu paumé, bref, en tout cas, bah, je vais pouvoir créer une autre classe, effectivement, c'est dommage, et, comme je disais, qu'on arrive en fin de partie, donc, qu'ils disent, voilà, tiens, je t'offre ce choix-là, tu as cette partie-là sur telle map, sur telle map, sur telle map, telle partie, les scores, et tu dis, voilà, choisisse telle ou telle partie, je pense que ça serait possible, quand même, de te donner un petit peu le choix, parce que te mettre dans la même que tu viens de quitter, bah, c'est un petit peu ridicule, et te mettre dans des parties, des fois, qui sont à 30 secondes d'être terminées, c'est ridicule, sachant que le chargement de la map est relativement long, bon, c'est un peu chiant, quand t'es là pour jouer, de tomber sur, bah, des maps qui te font, au final, perdre ton temps. Alors, sur les défis, j'ai déjà eu les 75 kills, bah, oui, parce que je l'avais ramassé par terre, donc, tout ça, je l'avais déjà fait, plus ou moins, ça, c'est des trucs qui se font toujours, un petit peu, avec le temps, hein, j'avais fait 140 éliminations, quand même, hein, je vais mettre ce camouflage-là, ah, non, je vais mettre celui-là, celui-là, on me demande tout le temps, c'est quoi le ice ? Bah, c'est simplement quand t'as le season pass, voilà, et celui-là que j'ai débloqué, alors, en division clan-war, je sais pas, j'ai jamais fait un match de clan, vite, vite, je vais prendre ça, la poignée, je vais prendre un petit peu à l'instinct, voir un petit peu comment ça se passe, le viseur d'origine, j'aime bien, je vais plutôt prendre ça, on verra comment ça se passe, il y a du coup par coup, ou en rafale, alors, est-ce que, à voir, ça se trouve, je ne sais pas si l'arme est suffisamment puissante, pour que la rafale soit bien, mais finalement, ça se trouve, si on arrive à tuer en une rafale, ça pourrait être pas mal pour avoir un peu plus de précision, et d'efficacité, et pour éviter de gâcher des munitions, souvent, qui sont précieuses, effectivement, parce qu'il faut toujours prendre, quand tu veux partir sur des parties comme ça, toujours prendre l'atout, full ill-a-dead, donc, chargeur plein, dès le début, tu vois, full munitions, plein de munitions, parce qu'effectivement, sinon, t'arrives vite fait à court. Alors, je prends ce camouflage-là, parce que, je l'ai débloqué aujourd'hui, je ne sais pas comment, ils disent que j'ai fait un clan-war, j'ai gagné quelque chose en guerre des clans, j'ai jamais participé à une guerre des clans, je suis dans un clan où je ne fais pas grand-chose, j'ai juste 2-3 potes avec moi, et on joue comme ça, mais finalement, ça a dû débloquer un truc, donc, tant mieux. Alors là, je fais quand même attention. Donc, j'ai débloqué, j'ai pris ces accessoires-là, vraiment, sans conviction, c'est-à-dire qu'en me disant, voilà, généralement, qu'est-ce qu'on prend, c'est vrai que je n'avais pas trop eu le temps, mais j'imagine que sur une map où les mecs vont aller camper, alors, le mec du bouclier est avec moi, c'est déjà une bonne nouvelle. Contre moi, il y a 5 personnes, ça, c'est assez nouveau, je viens de me dire, parce que je n'ai pas vu grand monde. Souvent, c'est un petit peu cache-cache. Oula, j'en ai vu un. Tu jouais un petit peu, des fois, à cache-cache sur Ghost. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Ghost, c'est parce que, comme des fois, tu ne vois personne, c'est un peu comme si tu jouais contre des fantômes, Ghost. Voilà. Bon, c'est un petit... Putain, mais je suis déjà en train de lui tirer dessus. Voyons voir la killcam, qu'on rigole. Voilà. Je suis en train de lui tirer dessus, et puis, non. Bon, alors, ça, écoutez... Mais ça, je pense que ça vient... Putain. Ça vient clairement des connexions, parce que... Tu ne peux pas avoir un décalage comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est gavant. C'est vraiment gavant, ces différences de co. Et c'est vrai que je suis un petit peu déçu sur le fait de, par exemple, la Xbox One, où je m'attendais vraiment à avoir... Putain, mais... Ah ! Encore ! Alors, peut-être que je ne tire pas assez bien précis. Je devrais tirer peut-être un peu plus haut. Parce que là, je tire trop au milieu du corps. Ah bah, tiens. Il faut que j'aille ramasser les médailles, sinon on va perdre encore. Et tu vois, c'est... Je ne joue pas souvent... Je ne joue pas la gagne, je ne joue pas la victoire, je ne joue pas le ratio, je ne joue pas tout ça. Mais, bon, il faut admettre qu'il y a quand même un minimum. Alors, lui était contre moi, il se retrouve avec moi. Je pense que c'est encore un mec qui n'avait pas kiffé la partie, qui s'est barré, et finalement, il est tombé dans le clan inverse. Ah, putain, ça ne se passe pas très bien. Allez, on est 4 contre 5. Effectivement, il devrait faire les maps un peu plus petites des fois pour des modes de jeu où on n'est pas beaucoup. Parce que ça devient vite... Comment on s'appelle ? Ennuyant des fois. Je pense que ça fait penser à la map siège, la map que tu ne termines jamais que par le temps plutôt que le score où tu es là. Bon, tu tournes, tu tournes. Et là, c'est pareil. Là, on tourne, on tourne. Et il suffit qu'en plus... Là, c'est du 6 contre 6. Il suffit que... Oh, putain, mais à chaque... Je ne vais pas arriver à tuer un mec sans me faire tuer juste après. On a perdu l'avantage. Je vais essayer de prendre la médaille. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont être les mecs. J'imagine là. Je ne m'en suis pas trop mal sorti encore. J'essaie de me concentrer parce que, comme je fais de la merde, je ne vais pas trop en faire non plus parce que le but est quand même d'avancer à avoir l'armement d'or. Putain, mec, petit triple OC4. Tu sens la petite bande de campouzes qui traînaient dans un bâtiment et qui se sont fait expédier menu-menu. Donc, justement, à chaque fois, je vois que dès que je vais dans le middle, je me fais expédier. Donc, je vais faire attention. Mais tu ne sais jamais, des fois, les mecs, ils réapparaissent derrière toi. C'est vraiment une horreur. Donc là, souvent, il y en a qui arrivent là. Et là, normalement... Ah, il y en a qui est au fond, là-haut. Je vais faire attention parce que... Je pense que ça va réapparaître de ce côté-là. Ah ouais, mais je vais voir, il va prendre la médaille, de toute façon. Putain ! Viens, ouais ! Ah, putain ! Tant pis. Effectivement, je suis... Ah, il était à moi ! C'était mon free kill de la journée. Putain, mais à chaque fois, il y a un mec qui sort de nulle part, quoi ! Ah, il passe sur mid, d'accord. Bon, bah, je vais retourner mid. Bon, en tout cas, sur l'efficacité de l'arme, je pense qu'on s'en est tous rendu compte que c'est une arme qui est relativement efficace, que ça soit à longue, courte, moyenne portée. Bref, c'est un fusil d'assaut, mais qui, pour moi, fait plus penser à un pistolet-métrailleur. Autant la taille, autant la forme, autant l'efficacité. C'est vrai que parce qu'à longue distance... Putain, décidément, toi, t'as pas de chance. À longue distance, c'est pas toujours... Ah, il y avait du monde ! C'est pas toujours le top. Enfin, je pense qu'il faut y aller un peu plus du tac au tac. Et là, oh, je me suis en train de me dire qu'heureusement que j'ai pris la tou-marathon, parce que sinon, je serais déjà peut-être endormi. Voilà. Endormi en plein live face à... Merde, j'ai tiré à côté. Mais oh là 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 ! Alors, effectivement, je pense que vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, je suis pas forcément au top de ma forme, de mes réflexes, de ma précision. Putain, j'ai un peu de mal, en fait. J'ai mal aux yeux. Mal aux yeux, pas dans le sens, mal aux yeux physiquement, mais voilà. Poétiquement, on va dire. Ne serait-ce qu'on peut avoir de la poésie pour avoir mal aux yeux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais en finir quand même pour raconter un peu ce que je voulais dire sur mon gameplay. C'est-à-dire que je vais mettre à faire des... Et ça, c'est une question que je reposerai, mais qui est importante quand même. Je vais me remettre à faire des lives. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé et que je n'arrive pas à avoir une bonne précision. Attention, il y a quelqu'un qui va venir là. Attention, il y a quelqu'un. Hop là ! Il est sur le pont. Je me retrouve de l'autre côté. Est-ce que je vais l'avoir ? Non. Oh putain. Ah, ce viseur détecteur de cible, il m'insupporte. Donc, comme je disais, je vais me remettre à faire des lives. Et donc, je mettrai le lien parce que je ne vais pas le faire sur le site internet, finalement. Je vais le faire sur Gamers Connection. Alors, peut-être que... Gamers Connection. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce site, mais qui est vraiment bien pratique dont j'expliquerai plus en détail. Là, c'est juste un petit aparté où je dis deux, trois choses. J'expliquerai un peu plus en détail. Mais je me fais dégommer là, vraiment. Ça, c'est mon allié. Mais bon, je me méfie de toute façon. Allié, ennemi, on ne sait jamais. Des fois, c'est un peu... Il y a à peu près tout ce qui se passe. Ça va réapparaître dans le coin, j'imagine. Voilà. De toute façon, ça réapparaît toujours à côté de toi. C'est vraiment... Franchement, il y a des fois... C'est très énervant, quoi. Ah bah tiens, oui, j'en profiter pour faire mes défis collés, là, parce que justement, les défis collés, c'est toujours un petit peu chiant. Bon, allez, on va s'en faire une petite dernière. Je vais me profiter de l'apartheid pour dire ce que je voulais dire. Donc, je vais me remettre à faire des lives. Je vais essayer de le faire quand même beaucoup plus... Être beaucoup plus assidu, le faire beaucoup plus régulièrement et varier tous les call-offs. Pas faire que du ghost parce que, bon, ghost, au bout d'un moment, ça vous gonfle. Et puis moi aussi, de faire toujours la même chose. Donc, j'essaierai de faire un maximum de tous les call-offs. Tiens, voilà. Alors là, ça va être parfait pour terminer. Un maximum de tous les call-offs. Du Battlefield 4, parce que c'est vrai que c'est beaucoup demandé. Battlefield 4, GTA V, c'est beaucoup demandé. Donc, je vais m'y remettre. Alors, c'est vrai que je suis désolé parce que ces derniers temps, j'ai pas été forcément très actif sur le coup. Pourquoi il va de ne pas strike zone ? Putain, il est très mort. Elle est un peu chiante. On attend vraiment le map pack. Je pense que là, je pense que je parle au nom de tout le monde. On attend le map pack, voir est-ce qu'ils vont nous sortir des petites maps ou est-ce qu'ils vont nous sortir des grandes maps. Je pense que ça va être un petit peu un moment décisif dans l'histoire de Ghost. Mais en tout cas, voilà, pour revenir un peu, je vais me remettre au live et c'est beaucoup plus assidu donc sur Gamer Connection dont je mettrai le lien. Je vous incite déjà à aller vous inscrire sur le site et abonnez-vous à ma chaîne de stream si ça vous tente, si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, personne ne vous force à le faire. Et la question que j'avais, est-ce que, parce que si je fais beaucoup de live, je ne vais pas mettre toutes les rediffusions à chaque fois sur la chaîne, sur cette chaîne-là parce que je pense que ça va flouder et puis au bout d'un moment, ça perdra un petit peu de son sens. Est-ce que ça vous intéresserait que je crée une chaîne exprès pour les rediffusions ? Alors, toutes les rediffusions qui seront intéressantes, soit dites, je les mettrai sur ma chaîne, sur cette chaîne, mais pour toutes les autres rediffusions, quand même, si jamais vous voulez revoir des passages, des moments, et bien, ça crée une chaîne pour mettre toutes les rediffusions des lives dessus. Alors, est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Donc, je vous pose la question et puis derrière, donnez votre réponse. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Oh, ben voilà, tiens, un bon petit enchaînement triple kill. ça commence bien, on va dire. Alors là, je suppose qu'il y en a qui va être là. Attention, j'en ai entendu un. J'ai entendu des bruits de pas. Je ne suis pas fou. Ils sont où ? Il est là. Merci. Il y en a encore un. Oh, merde, je n'aurais pas dû recharger. Oh, c'est un peu con pour vous ce qu'ils arrivent là. tant mieux pour moi, tu vas me dire. Bon, allez, hop, on est parti. On va essayer quand même de faire pas mal d'éliminations parce que le but pour avoir l'armes en or, ce n'est pas de faire des séries, des KEM, des trucs comme ça, c'est faire pas mal de kills. Voilà. tu crois que je ne t'ai pas vu toi, petit enfoiré. J'ai un petit peu peur que si j'avance... Tiens, vas-y toi. Vas-y. Vas-y. Oh, mais putain de sale pute ! Pardon. Ça, ça m'insupporte. Les mecs, ils restent là, putain, ils te bloquent et tu te fais buter. Dis donc, là, voilà, je me fais plaisir avec l'arme, voilà. C'est exactement ce que je cherchais aujourd'hui, me défouler un petit peu, me faire plaisir et là, je pense que c'est réussi avec cette arme-là qui fait vraiment du bien. Oh, putain, j'étais dessus, j'étais dessus, j'aurais pu même avoir une petite quad feed, ça se trouve. Hein ? Bon, on s'en fout d'avoir une quad feed avec cette arme-là mais dans tous les cas, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un derrière moi. Bordel ! Bon, pour l'instant, je me fais plaisir et je suis content d'avoir fait cette petite partie sur Strike Zone parce que, voilà, il y a pas mal de kills, il y a de l'action et je pense que ça me ferait une des seules maps sur lesquelles tu peux avoir ce genre d'interaction sur Ghost. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Tiens, oh merde, putain, il y avait un mec je crois qui était AFK. Je vais en profiter pour faire mes kills collés parce que c'est toujours les petits kills un petit peu chiants des fois à faire. Il y a les défis revanches qui sont vraiment chiants également. Beaucoup me demandent sur les défis revanches. alors, c'est vrai que j'ai remarqué que si on va jouer en enragé, souvent, on arrive à faire quand même pas mal de défis revanches. Pas revanches, qu'est-ce que je raconte ? Sauvetage. Alors là, je fais attention parce qu'ils m'attendent, mais je ne suis pas con non plus. alors là, je crois qu'il y avait un mec là au fond, non ? Voilà. Wouhou ! Ça, c'est fait. J'aime bien laisser les gens aller devant moi parce que souvent, ils servent un petit peu d'appât. Et là, j'ai peur qu'il y en ait un à droite et un à gauche. Voilà. Bon, non. Ça a changé, donc du coup, je vais retourner dans mon bâtiment où là, ils vont être là. Putain. Vas-y, va à ma place, va à ma place, va à ma place. C'est un peu fils de pute, mais je reprends un peu mon souffle parce que là, je suis tout rouge, donc... Ah, putain ! Comment j'ai pu louper ça ? C'est vraiment ridicule. Ouh là, non, attends, je vais attendre un peu de sécuriser l'endroit avant de jeter mon colis parce que si jamais c'est une KOM dedans, je ne veux pas me la faire voler non plus. Ah, tu vois, j'ai fait un défi pour... Comment ça s'appelle ? Sauvetage. Ça, ça fait plaisir. Et des fois, je ne comprends pas d'où ça vient que je suis en train de tirer sur le mec et le mec, il a le temps de me viser et de me tuer. Pourtant, cette arme-là, elle est quand même puissante. Comment ça s'appelle ? L'Honey Badger. Elle est puissante, elle a plein d'avantages. Je ne comprends pas. Bon, allez, je vais lancer mon colis. Oui, il y a un mec, il a une série de 20. Attends, c'est un allié ou un ennemi ? Ouais, c'est un allié. Ah bah, voilà. Faites un plaisir, mon ami, il fait une petite Moab. Enfin, Moab, K-E-M. Ah bah, j'ai un chien, ça me rendra service quand même. Chien, putain de chien de merde, il va me dire. Ah, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Je tire un peu près à shoot, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il branle, le bordel ? Bon, tant mieux, ils font plaisir. Allez, on va aller chercher les embaltiments, là. Ils sont beaucoup. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui a AFK et l'autre qui s'amuse à tirer sur l'AFK. Oh, merde, il me les a piqués. Putain. Je vais faire encore des kills, là, parce qu'après, c'est fini, donc on s'en fout de ramasser les médailles. On a gagné. Petite glissade. Hop. Allez, hop. Je n'ai pas la killcam. Bon, 33-9, finalement, pour cette dernière partie, je me suis un peu rétabli. Alors, il y a un mec, là, Shadowken Black, ou je ne sais pas quoi, le mec, il a fait du 0-20. C'était un écran partagé, mais bon. Finalement, je trouve que j'étais assez content de cette partie-là. Ce n'est pas une partie exceptionnelle ou quoi, mais c'est une partie sympathique et c'est tout ce qui compte. Donc, finalement, avec une arme qui est... Moi, franchement, c'est une des armes que... Pour l'instant, c'est l'arme que je préfère au niveau des mitrailles et tout ça. Je ne compte pas du snipe, mais c'est vraiment l'arme que je préfère sur Ghost. C'est la honey badger. Si vous ne l'avez pas testée, vous avez vraiment manqué quelque chose, donc je vous la conseille. Allez-y, parce qu'elle est vraiment sympathique, mais par pitié, ne faites pas de comme tout. Les gens sur Ghost, ne campez pas, ne restez pas là comme ça. Il faut promouvoir un jeu sympa et pas un jeu de merde. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut bien jouer. parce qu'il ne faut pas camper. Il y en a trop de campeurs, ne campez pas, s'il vous plaît. En tout cas, merci d'avoir regardé le gameplay. Si ça vous a plu, si il n'y a pas autre quoi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, c'est la récompense. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, tout ça par commentaire, petite interaction. Et puis voilà, c'est tout. Pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis la fois prochaine. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.